Assalamu alaikum amis internautes de l'émission Veto. Je vous invite à parler de l'émission, nous allons parler de la production animale, c'est le choix du site, parce que dès que vous commencez la production, valoriser les animaux que vous voulez, c'est le choix du site. Le site a impacté sur les performances que vous puissiez faire dans les animaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de choisir le site en termes de commodité, pour que vous puissiez faire en compte la santé animale, pour que vous puissiez réussir notre projet. Donc, c'est le choix du site. Assalamu alaikum, moi Veto. Je suis Mbaye Salle, technicien en construction de bâtiments avicoles. Aujourd'hui, nous allons proposer le choix d'un site, parce que le site est stratégique pour quelqu'un qui a fait aviculture. C'est quoi le site ? C'est la zone où tu dois faire aviculture. Donc, ce qui est important pour ce site, c'est de déterminer ce résultat futur. Alors, nous allons choisir un site. Le site doit être déjà accessible. L'accessibilité d'un site, c'est qu'il y a des aliments, des poussins, des poulets de chair, des poulets de chair, des poulets de chair et des poulets de chair. Donc, il faut avoir toutes les informations, des poulets de chair et des poulets de chair. Est-ce que le camion peut aller en faire aviculture ? Est-ce que si vous voulez sortir ce sujet, il peut sortir ? Donc, le site, déjà, nous avons vu, nous avons vu l'autobus, cela veut dire que c'est accessible. Maintenant, la zone, c'est une zone d'agriculture. Parce qu'on est environ à 50 km de Dakar. Donc, le climat est favorable. Et on est dans la forêt à peu près de Poutre. Donc, c'est une zone d'agriculture qui peut avoir de bons résultats. Le terrain aussi, comme on voit, on a eu la chance d'avoir un terrain. C'est déjà cloc-tiré en partie. Donc, cela veut dire que, si vous voulez cloc-tirer, les dépenses seront amoindries pour avoir une cloc-tir. C'est un rôle de sécurité. C'est une zone d'agriculture. C'est une zone d'agriculture. Et puis, ce n'est pas bocellé. C'est à peu près plat. Donc, là aussi, c'est facile à construire. C'est un rôle d'agriculture. Maintenant, on va utiliser notre téléphone, l'application Google Earths, pour regarder quelles poulets que nous avons apportées. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. avec Google Earths, on a fait la visite du terrain. Et le satellite nous a montré qu'il y a des poulets aux alentours. Et après, on va essayer de faire les calculs pour voir la longueur minimale qui nous sépare des poulets les plus proches. On a constaté qu'ici, on n'est pas très loin du réseau de la Sénélec. Cela veut dire qu'on peut facilement avoir de l'électricité. Et généralement, s'il y a de l'électricité, il y a forcément de l'eau. Cela veut dire qu'on est dans une zone où on a pratiquement tout ce dont on a besoin. Le sol est facile à construire. La zone est une zone avicole. Et on est à portée de l'électricité et d'eau. Donc, on est dans une zone vraiment correcte. En résumé, comme l'a bien expliqué M. Sall, pour choisir son site, il faut bien tenir compte de certains facteurs, dont la santé de l'animal. Pour la santé de l'animal, il faut avoir un site qui répond aux normes sanitaires, c'est-à-dire qui n'est pas exposés par rapport à des poulailles très proches. Mais aussi, il faut tenir compte de certaines commodités, comme l'accès facile à l'eau et aussi à l'énergie. Ce sont des éléments qui vont impacter sur le cours des produits champs. Il faut aussi que le site soit d'accès facile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aura à prisonner le site en aliments et aussi à vendre des produits. Il faut que l'accès soit très facile et que les personnes qui travaillent soient à l'aise. Donc, il faut sécuriser le site et mettre les commodités et faciliter l'accès. Si tous ces éléments sont tenus en compte et respectés, ça permettra de sécuriser son investissement et d'avoir des performances optimales. On se dit au revoir et à la prochaine fois.